Sous-titrage ST' 501 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 And each team Sous-titrage ST' 501 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 Le second point I want to make sure that is understood about the civil party applications is that the date which appears in the annex we filed is the date that the document was prepared or signed by the civil party. It is not the date that the document was notified to our office or put on the case file. The civil party applications, as you may know, go through a process where they go through the victim's unit who enters them into a database and does some other things that I am not completely familiar with before they get to the case file. So let me give you an example of the timing relating to these civil party applications. If you look at the first civil party application in our annex, that's number two in the chart, a document that's now been assigned, the number E319 25.3.2, E319 slash 25.3.2. In our annex, you will see the date of June 1, 2013. That is the date the application was signed by the civil party. The document was processed by the victim's unit on the 27th of June 2014, so about one year later. And when you look at these documents, the stamp that you will see on the cover page of the date is not the date it was put on the case file. It's the date it was processed by the victim's unit. So this application, signed June 2013, processed by the victim's unit at June 2014, the application, the original Khmer, was notified and placed on the case file on the 1st of September 2014, and the English translation of that application was placed on the case file on the 11th of March 2015. Another thing I want to bring to the Court's attention is that some of the dates listed in our annex, which is a printout from our case map database, turn out to be incorrect. I checked into this because when I looked at the annex on Friday, there was a number of applications that had 2009-2011 dates, and that seemed early for me. And when I checked the actual dates of these, there are 17 applications that were listed from the case map printouts as 2009 or 2011, which were all actually dated or signed by the civil party in 2013. There is only two of these applications that were earlier. And again, to give you a sense of the timing related to these applications, let me point out one of those. Number 33 on our annex is one of the two civil party applications that was from 2011. It was assigned by the civil party applicant on the 14th of June 2011, filed by his lawyer on the 30th of June 2011, processed by the victim's unit on the 13th of November 2012, and not placed on the case file and notified to the parties, including us, until the 8th of May 2013. The English translation of that application was posted 30 April 2015. So, in terms of your question regarding timing, it should be understood that the dates in our annex, in addition to some of them being incorrect, do not represent the dates these materials became available to our office. All that said, we all understand it is far from our deal, far from ideal for us to have to file these the week before trial segment is to begin. That is certainly something we don't want to do, would like to try to avoid. Everyone in this court works with limited resources, including the people who have to process and file these civil party applications, which I presume is why they take a while to work their way from the civil party into the case file. So, while it is, if you look at the actual dates, the English translations of these applications generally became available to us between 2014-2015. Nonetheless, our office has to set priorities in terms of what we do. So, our first priority with the case for investigation and disclosure issues was the interviews, the witness interviews conducted by OCIJ. Those struck us from the beginning as something that was an important source of evidence and our first effort was to get on top of those and make sure the witness interviews were disclosed where relevant. The civil party applications were a second, the next priority of our office. And that is part of the reason that this timing comes now rather than earlier in this year. I wish we were able to have the resources and the ability to review all these civil party applications as soon as they come in. That's simply not the case. If we had allocated resources to review the some 1,000 civil party applications in case 4, we would have had to take away resources from other things. So, I think that – I hope that answers your first question in terms of the substance and timing of what we disclose. Let me address your other question, which is does this affect the ability to go forward? I believe the answer to that is no reason. There are almost 100 OCIJ witness interviews relevant to trapping Tama that have been before the parties for some time. Those from case 2, which have been available since the judicial investigation, and those from case 4, which were made available in March or April of this year. There are another 84 witness statements, primarily DCCAM interviews, some originating in case 2 and others that were part of a later group of DCCAM interviews that were included in our June 2014 trial document list. And there were 99 civil parties who filed applications or supplementary statements relating to trapping Tama Dam in case 2. Why am I telling you all this? There is a wealth of information that has been available to the parties for a long time. And because of that, it is highly unlikely that there is any unknown or new information in these largely civil party applications that would have any effect on how our office or the other parties will proceed in questioning the witnesses who are to be heard in trapping Tama. It is inconceivable to me, with there being almost 200 witness interviews and 100 civil party applications relating to this trapping Tama Dam, that these new case civil party applications from case 4 cover any new ground. I have looked over them myself and indeed I would describe them as what you would expect. They are corroborative of what the other hundreds of victims who have statements already before this court have said about the general conditions at this dam. Is this something that would affect how we would receive this week? No. The only document I would point out that I believe is likely to be used over the next few weeks is a civil party application that comes from 2 TCW 908. This document is number 48 on our annex. And this is an individual who is scheduled to testify. He is the last trapping Tama Dam witness, however, number 11 on the list. So I'm assuming they're estimating that he won't testify for probably three weeks. So that, I hope, answers your questions. I'm prepared to answer any other questions you may have. If you have any other questions, if you have any other, I'm at your disposal. Thank you. Thank you. And Judge Laverne, you have the floor. Thank you, Mr. President, of me giving you the floor. Thank you, Mr. President, for the floor. Thank you, Mr. Proctor, for these explanations. J'ai personnellement une question. J'ai lu, donc, l'annexe qui est joint donc à votre requête. Je note que pour un certain nombre de documents, il n'est pas fait mention de leur numéro ERN, ni en Khmer, ni en anglais, ni en français. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques précisions concernant les versions de ces documents et celles qui sont disponibles en Khmer, en anglais ou en français ? Est-ce que vous pourriez nous dire combien sont disponibles en anglais et combien sont disponibles en français ? Puisque tout à l'heure, vous nous avez dit que sur les consciences de partie civile, il y avait à peu près 94 pages d'informations qui étaient pertinentes. Je suppose que ce sont 94 pages d'informations en anglais. Voilà. Donc, c'est ma première question. That is my first question to you, Mr. Prosecutor. Thank you, Judge Laverne. I'm not sure which documents you're referring to that lack ERNs. The version of the annex that I'm looking at has ERNs. Perhaps there's been some error. There are a small number that there's maybe one of them or two that are only in Khmer. and there is one that is listed only in – is available only in English. But the others, I believe, all have Khmer and English ERN. But I need to go through and – I'm flipping through it right now. And at least in the version that I have, almost all of them have both Khmer and English ERN. A smaller number have French translations. My observation is that the – with both the witness interviews and the civil party applications in case four, they're being translated into English first, French after that. So I don't know whether – whether there's a specific document that you're concerned of, whether there's something wrong with the annex that made it through into the – into the filing. But the annex that I have has – does have those ERNs. which, in all cases, portent les numéros ERNs. Alors, le document auquel je fais référence, c'est un document E319 bar public 25.3. Je note que le document 4, le document 6, le document 8, le document 9, le document 11, 14, un nombre relativement important de documents, 17, 18, 19, 22, 28, 29, 36, un nombre significatif de documents ne mentionne aucun numéro d'ERN. Ce qui m'a amené à me poser des questions sur la disponibilité de ces documents dans les différents plans. si ces documents sont disponibles dans les différents langues de la Cour. Ils sont disponibles, Your Honour. Je vais prendre un look sur ce qui s'est passé. Je peux vous assurer que c'est un annexe qui s'est préparé, et je crois que c'est notre original annexe, qui s'est faite, qui s'est faite des ERNs. Je ne sais pas pourquoi vous avez une version de l'annexe qui s'est faite des ERNs. Et nous allons cliquer les versions. Nous allons cliquer les versions. que ce qui sera placé dans les dossiers, dans les dossiers, il y a des Translations en Khmer et en Anglais, sans trois qui ne sont disponibles qu'en une seule langue. Je vous remercie pour ces précisions. Je n'aurai pas d'autres questions à poser au professeur. Thank you very much for that information. I have no further questions to the prosecutor. Monsieur le Président, je vous remercie. La parole est maintenant donnée au co-avocat principal pour les parties civiles. Vous pouvez formuler vos observations concernant la demande des co-procureurs. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Est-il possible que nous formulions nos observations après avoir entendu les observations de la défense pour que nous puissions éventuellement réagir à d'éventuelles requêtes ou demandes concrètes de la part de nos confrères ? Sinon, je peux bien évidemment me contenter d'observations générales et vous demander, Monsieur le Président, d'avoir éventuellement la parole en réponse à la défense. C'est comme vous le souhaitez. Le Président, la Chambre vous prie de formuler vos observations maintenant afin de procéder au plus vite. Comme vous le savez, ce sont les équipes de défense qui prennent la parole en dernier. Très bien, je vous remercie. Nous avons de très très courtes observations pour rappeler tout d'abord que nous sommes, Hank Pique et moi-même, les co-avocats principaux dans la même situation que les avocats de la défense. Nous n'avons pas accès aux dossiers 3 et 4 et donc nous avons découvert ces documents vendredi comme les autres parties. Dans le folder qui nous a été mis à disposition, nous voyons qu'il y a 54 documents en Khmer, 54 documents en anglais. Donc nous sommes partis du principe que l'ensemble des documents étaient traduits en anglais et que seulement 20 documents étaient traduits en français. Nous avons pris connaissance de ces documents vendredi après-midi. Nous nous en rapportons à la sagesse du tribunal quant à savoir si un report de l'audition de certains témoins de Trappé-en-Tma est nécessaire ou non. Nous avons toujours été, je pense, mesurés dans nos observations au sujet de la question de la divulgation. Nous comprenons d'un côté parfaitement les éventuelles objections et requêtes de la défense, car chaque partie doit être en mesure de décider par elle-même et pour elle-même les documents et les informations qui lui paraissent importantes pour la conduite de ce nouveau segment. Et d'autre part, nous avons aussi coutume de rappeler ce qui est important pour nous, à savoir que le procès aille de l'avant de la manière la plus rapide possible. Nous faisons donc confiance à la Chambre pour faire la balance de ces différents droits des partis au procès. Nous partons du principe que cette semaine peut aller de l'avant dans la mesure où nous avons un témoin sur Kampanslang Airport et un témoin sur le barrage du 1er janvier. Mais encore une fois, nous nous en rapportons à la sagesse du tribunal sur ce point et comprenons les éventuelles objections des autres partis. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, merci. Le Président, merci. Le Président, merci. Le Président, merci. The parole est maintenant aux équipes de défense et en premier l'équipe de Montsher. Vous avez la parole et vous avez la possibilité de formuler des observations concernant la communication de ces nouveaux documents par le bureau des coprocureurs. Vous avez la parole. Merci, M. le Président. Bonjour, Messieurs les juges, bonjour à tous. Je pense qu'il faudrait ajouter un petit peu de contexte à cette dernière communication de pièces. Nous avons fait quelques calculs et nous constatons qu'il s'agit de la 13e communication depuis novembre 2014. Ces 13 communications de pièces concernent en tout 7,744 pages, plus environ 600 pages, et donc en tout près de 8500 pages communiquées. Pour vous rappeler d'autres communications de pièces précédentes, il y a par exemple le 20 mars 2015, où nous avons reçu environ 2,600 pages. La 10e communication, le 29 avril 2015, où nous avons reçu environ 1,057 pages. Et aujourd'hui, encore 600 pages, ce qui nous donne en tout 8500 pages. On a mentionné des ressources, alors est-ce que la Défense a pu lire l'ensemble de ces nouveaux documents provenant des dossiers 3 et 4 ? Bien, tout ce qu'on peut dire pour répondre, c'est que nous avons pu les lire en diagonale. Nous avons un planning extrêmement chargé, surtout dans les derniers mois précédents, les vacances judiciaires. Nous avons dû préparer les trois audiences de la Cour suprême, début juillet. Alors avons-nous été en mesure de lire en détail ces documents et de les évaluer en tant que pièces ? La réponse à cette question est non. Avez-nous été en mesure de débattre du contenu de ces documents communiqués et d'en discuter avec notre client ? Non. Et encore une fois, la veille de l'ouverture d'un nouveau segment du procès, on nous présente 600 pages supplémentaires. Il est tout simplement impossible pour nous de lire ces documents. En mesure comment vous, les juges de la Chambre, vous y arrivez, nous ne sommes pas en mesure de le faire et de donner les moyens que nous avons comparés à ceux de l'accusation. Ça, c'est la première chose que je voudrais dire. Et ensuite, je reste un peu perplexe quant au choix du moment. Je vais écouter attentivement le co-procureur international sur la date, les dates des dépositions de ces demandes de parties civiles. Et même si on prend la date, par exemple, de la demande numéro 3, le document D5857, qui est remonté à 2013, pourquoi on a attendu deux ans avant de présenter cette demande de cette partie civile ? Pourquoi avoir attendu ce moment ? Je ne comprends pas pourquoi on a attendu deux années supplémentaires. Il y a d'autres documents qui ne sont pas des demandes de parties civiles. Et là encore, le choix, on ne comprend pas très bien. Il y a une audition effectuée par le bureau des co-procureurs. Je ne citerai pas le nom. C'est un document qui est daté du mois d'août 2008. Alors pourquoi l'avoir déposé sept années plus tard ? Je ne comprends pas bien ensuite. Il y a une demande de rogatoire datant de 2011, qui est déposée maintenant. Et encore une fois, je reste perplexe. Il en va de même pour les procès-verbaux d'audition de très loin du dossier 4. Je l'ai parcouru. Il y en a un qui date de mars 2015, un autre d'avril 2015, un autre du mois de mai 2015, 10 juin 2015, avril 2015 à l'août. Chacun savait que ce segment devait commencer avant les vacances judiciaires. Et je ne vois pas pourquoi on nous présente ces principaux mots maintenant. Je dirais donc que le terme « loin d'être idéal » est vraiment loin de résumer la situation. Nous n'avons tout simplement pas la possibilité d'interroger cette prochaine partie civile, pour savoir s'il y a un impact sur les prochains témoins à comparer. Mais tout d'abord, la première question qui se pose, c'est pourquoi autoriser ces demandes de parties civiles à impacter ce dossier ? Quelle est la pertinence ? Sur le fond, pourquoi ne pas simplement laisser aux juges et aux avocats des dossiers 3 et 4 traiter de ces demandes ? C'est pourquoi c'est ce besoin urgent de raconter ces demandes de parties civiles au Conseil 2. Bien sûr, je peux imaginer ce qui se trame derrière, c'est cette hypothèse des procès dans le dossier 3 et le dossier 4 ne voient jamais le jour. Et c'est probablement pour cette raison qu'on nous inonde de pièces provenant de ces dossiers 3 et 4. Pour revenir à mes premières observations, sachant qu'en tout il y a près de 1 500 pages, je pense que maintenant il faut dire stop, ça suffit. Les demandes des parties civiles doivent rester dans leurs dossiers d'origine, à savoir les dossiers 3 et 4. Et si la Chambre estime autrement, alors bien évidemment nous avons besoin de temps supplémentaire pour étudier ces demandes que nous n'avons pas encore fait. Nous avons entre guillemets une chance, mercredi et jeudi, nous avons deux témoins qui ne concernent pas directement ce segment. Donc si on reporte la partie civile d'aujourd'hui et le témoin de demain, cela nous laisserait une semaine supplémentaire. Si je dis cela avec le grand caveat, cela est en lui, il faut tout de même avoir les moyens et le temps d'étudier correctement ces demandes de parties civiles. Mais je pense que ce n'est pas vraiment la question de vous. Les demandes de parties civiles ne sont pas de simples demandes. Dans le jugement du dossier 002-01, ces demandes ont constitué une partie importante des pièces à conviction. Et donc, suite à cette expérience dans le dossier 002-01, nous pensons qu'il faut apporter à ces demandes de parties civiles autant de points que des positions de témoins. Nous avons vu également dans cette phase du procès que dans ces demandes de parties civiles, il y a ce type d'erreurs et de défauts. On a entendu des témoins ici présents n'y avoir dit ce qui était écrit dans les documents. Donc, nous devons être très attentifs avec ces applications de parties civiles. Et nous devons les laisser comme ça. Ils sont là. Ils ne vont jamais sortir. Donc, il faut faire très attention lorsqu'on rajoute ces documents des parties civiles au dossier. On ne veut plus les enlever du dossier. Donc, il faut faire très attention. Donc, je pense qu'il ne faut pas faire des différences entre une demande de parties civiles et un procès verbal d'audition de témoins. Donc, Monsieur le Président, je vous invite à rejeter cette demande. Et sinon, si vous décidez de l'accepter, de nous accorder au moins la journée d'aujourd'hui et de demain afin d'étudier ces pièces. Je vous remercie. Le Président, merci. La défense de Monsieur Kiosenpamp, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à vous, à la Chambre et à l'ensemble des partis. Je dois dire, Monsieur le Président, que du côté de la défense de Kiosenpamp, nous voyons ce problème de communication récurrent prendre des proportions alarmantes et qui posent un vrai problème en termes d'équité du procès. Je trouve particulièrement léger de la part de Monsieur le co-procureur ce matin de nous indiquer qu'en une après-midi, en gros, il est possible de faire le tour de ces 54 nouveaux documents. Je pense que c'est un peu prendre à la légère ce qu'est le travail de la défense, puisque quand on communique des documents, il ne s'agit pas simplement de faire de la lecture bête et méchante, mais il s'agit de faire un vrai travail de défense, à savoir de croiser les informations qui sont obtenues avec d'autres éléments de preuve. Bref, il y a un travail d'analyse certain. Donc que Monsieur le co-procureur reprenne un travail effectué par ses collègues en amont et puisse passer rapidement sur les documents, c'est son choix et c'est sa possibilité, mais qu'on ne demande pas à la défense de battler ce travail. Ça, c'est un premier point. Le point le plus important, peut-être, est celui de ce glissement auquel nous assistons ces dernières semaines, ces derniers mois, devrais-je dire, sur l'introduction dans le cadre du procès 002 de tout un tas d'éléments qui viennent d'une instruction qui est en cours. Et quand je dis qu'une instruction qui est en cours, j'insiste sur ce point parce que, comme mon confrère de l'équipe de Nunchia vient de l'indiquer, il y a des équipes de défense dans les procès, dans les instructions 003 et 004 en cours, avec des droits qui sont attachés aux personnes mises en examen ou en tout cas en cours d'enquête. Ils auront la possibilité, s'ils le veulent, de faire des demandes d'actes, ce qui n'est pas notre cas ici aujourd'hui. Donc, on nous demande l'introduction de plus en plus fréquente, vous pourrez rappeler les chiffres tout à l'heure, de documents pour lesquels nous n'avons aucune prise. Aujourd'hui, la question est de savoir quel est le but de la communication par les coprocureurs. S'agit-il de documents qui sont susceptibles d'être à décharge ? Auquel cas, ce serait intéressant que l'on puisse savoir lesquels et qu'on puisse savoir sur quel point ? S'il s'agit simplement d'avoir de la preuve supplémentaire, est-ce que la preuve dans 002 n'est pas suffisante ? Et de ce que j'entends, de ce qu'a indiqué M. le coprocureur ce matin, en gros, il nous dit... Ah oui, enfin, les documents, on peut les revoir rapidement parce que de toute façon, ils n'apportent rien d'extrêmement nouveau. S'ils n'apportent rien d'extrêmement nouveau, pourquoi est-ce qu'il faudrait les intégrer dans ce procès ? Pourquoi avoir à nouveau des tonnes et des tonnes d'éléments de preuve sur lesquels, encore une fois, nous n'avons pas de prises ? Je rappelle que nous ne sommes pas partis aux instructions dans 003 et 004. Donc, ma première réflexion serait de dire, si c'est si peu important que, comme M. le coprocureur l'a indiqué ce matin, mais dans ces cas-là, qu'on ne les accepte pas, qu'on les rejette, il n'y aura pas de problème de délai. Et ça, c'est le troisième point sur lequel je veux insister. Nous nous retrouvons ces derniers mois dans la position de devoir quémander des délais supplémentaires pour examiner des documents qui sont susceptibles d'entraîner une condamnation pour nos clients. Nous nous retrouvons dans la position de devoir, dans des conditions difficiles, en même temps que nous avons d'autres tâches à mener dans le même temps, à devoir toujours nous plier, être toujours plus souples et travailler toujours dans des conditions les plus désagréables et les moins à même d'assurer la défense de nos clients, parce que, ben oui, il faut que le procès avance. Moi, je n'ai pas de problème pour que le procès avance, c'est l'intérêt de mon client, mais pas dans n'importe quelle condition. Aujourd'hui, on vous dit 54 documents, ah ben non, c'est 500 pages, mais en fait, il n'y en a que 94 qui sont utiles. Du CIT, monsieur le coprocureur, j'ai envie de dire, c'est peut-être la position de l'accusation. Moi, à l'instant T, je n'ai pas eu accès à ces documents. Nous devions signer, comme c'est le cas pour les documents venant de l'instruction, nous devons signer une décharge avant de pouvoir avoir accès à ces documents. Donc, à ce jour, nous n'avions pas prévu d'être vendredi au bureau, nous sommes là aujourd'hui. Il n'y a qu'aujourd'hui que nous serons en mesure de signer cette décharge qui nous donnera accès à des documents, à des documents qui, pour la plupart d'entre eux, ne sont pas disponibles en français non plus. Donc là, il y a une question aussi de délai d'examen, avec la nécessité de devoir croiser et travailler avec les personnes qui travaillent en Khmer et en Anglais de l'équipe. Ça, c'est un autre point. Donc, aujourd'hui, on nous dit, ah mais non, mais on peut quand même continuer sans problème. Il n'y a pas de problème. Ça ne sera pas, la défense ne sera pas, en tout cas, empêchée de poursuivre la Chambre pour poursuivre son travail comme si de rien n'était. Alors, à quoi servent ces 54 documents si on peut continuer comme si de rien n'était ? Je le demande. S'ils servent à rien, eh bien, on les exclut pour un point très. S'ils servent à quelque chose, s'ils sont utiles et si les procureurs sont susceptibles de les utiliser, que ce soit maintenant ou plus tard, en demandant leur versement sur le fondement 87.4, eh bien, il faut que la défense ait le temps d'en prendre connaissance. C'est le B.A.B. du principe équitable. C'est le B.A.B. de l'égalité des armes entre les parties. Nous, aujourd'hui, nous sommes aveugles. Je vous parle de documents dont je n'ai vu que la description en annexe. Je ne sais pas laquelle leur compte. Je ne peux pas vous dire si, oui ou non, on peut poursuivre avec la partie civile. Donc, une solution très simple, encore une fois, c'est d'écarter ces documents et qu'on arrête de faire entrer dans le procès 02 l'instruction de 003 et 004 en cours. Elle n'est pas terminée. On ne sait pas ce qui peut se passer. On ne sait pas quelle demande d'acte pourrait avoir lieu pour demander à telle ou telle partie civile de venir préciser tel point. Et là encore, mon confrère Nunchia a indiqué, on l'a été encore il y a quelques semaines devant cette chambre, un certain nombre de parties civiles ont montré à quel point certains des documents qui ont été remplis en leur nom n'étaient pas fiables. Aujourd'hui, on voudrait qu'on puisse les intégrer comme ça sans que ces parties civiles aient un jour à déposer devant cette chambre. Donc, de deux choses l'une. Soit il y a des éléments fondamentaux pour lesquels l'accusation souhaite que ces documents soient entrés au procès ou que ces témoignages soient entendus par la chambre. Ils font une demande. Et à ce moment-là, il y a un vrai travail de contradictoire. Je vois que je m'emballe, je parle un peu vite, je vais essayer de ralentir. Donc, soit il y a un vrai travail de contradictoire. Il y a des personnes que l'accusation entend entendre faire déposer devant la chambre. Et ils font une demande dans ce sens. Il faut qu'on arrête de faire rentrer un nombre infini de déclarations écrites et d'éléments écrits sur lesquels nous n'avons, encore une fois, qu'extrêmement peu de prises. Une chose est claire. Si vous décidez que ces éléments doivent être communiqués finalement aux parties et peuvent être utilisés par les parties, il est clair qu'il est impossible d'entendre un quelconque témoin ayant rapport avec le site de Transpainc-Temain. Il ne faut que ce soit très clair. Il ne s'agit pas de continuer et de nous laisser, nous, à l'aveugle, avec un handicap par rapport au co-procureur. Ensuite, une vraie question, je pense, sur laquelle il va falloir revenir, c'est la question, encore une fois, du poids qui devrait être accordé aux déclarations que vous avez déjà admises en preuve par le biais de ce procédé et, à la suite, les éventuelles requêtes qui seront faites par le procureur en ce sens. Mais, encore une fois, je pense qu'il faut bien se rappeler que nous sommes dans un procès dans lequel il y a une instruction et dans lequel M. Kusampan a eu des droits et qu'en ce moment, il y a une instruction qui est en cours et on ne peut pas prendre pour argent comptant les déclarations qui sont encore susceptibles d'investigation dans les procès 003 et 004. Donc, soit un rejet total de ces nouveaux documents et nous pouvons continuer. Si vous souhaitez que l'on puisse se baser sur ces documents notamment à un moment ou à un autre, il faut nous donner le temps de les examiner et ce n'est pas deux jours d'audience aujourd'hui qui seront suffisants. Donc, soit il y a un vrai report au moins d'une semaine en plus des deux jours de cette semaine en cours, puisque nous n'avons pas de problème, évidemment, à continuer les témoins sur l'aéroport de Kampong-Chlan et sur le barrage du 1er janvier, mais que l'on ne vienne pas nous dire que la communication est sans effet sur la préparation de la défense. C'est faux, ou en tout cas, c'est une perspective qui est uniquement de l'accusation. Monsieur le Président, vous n'allez pas de député co-prosécutor. Merci, Monsieur le Président. First, je voulais enregistrer l'information que j'ai reçu en regard à la question de la juge Laverne. Je pense que ce qui a fait, c'est que avant que nous avons fait la formalité, nous avons circulé une version de l'annexe afin que le processus d'assigner des numéros documentaires et ce document, nous avons envoyé une version informale de l'annexe. Et je pense que le document que vous avez entre vos mains et la version préliminaire, et non pas la vraie version que nous avons déposée. Donc il y a bien une annexe contenant les urns. Ensuite, je veux répondre à l'issue de quand ces documents, quand la défense pourrait s'enregistrer, les documents ont été offerts à l'annexe. Le moment à partir duquel la défense aurait pu commencer à étudier ces documents, on leur a proposé les documents. Ils ne voudraient pas les accepter, ils ne voudraient pas les accepter, ils ne le veulent pas jusqu'à l'annexe. As I said, I was not relying on anyone else's work. I went through these materials by myself Friday afternoon to see what was there. They refused to take the documents Friday at lunchtime. The Q-Sampan team didn't even respond to our e-mail sent at Friday lunchtime offering to make these documents available. The second thing I want to make sure is clear, this is not a request for admission of these documents. This is a disclosure. It is a disclosure so that these civil party applications, which are in case four, are available should the trial chambers, should the parties want to look at them. It's not our intention to request that these be admitted. The only ones I foresee potentially being admitted for sure are the ones that relate to, for example, the witness who's going to testify. I would think that probably one of the parties will want to make use of that document. But there is already, it is certainly true, there is already plenty of corroborative civil party applications, victim statements from people who won't testify as witnesses here, without us having to admit these. So the reason we are disclosing them is just so they are available. Should one of the other parties look and say, oh, this particular individual looks quite interesting to me, I would like to request them to come and appear at some time in these proceedings, which will continue for another year. We want that option to be available. Now, should the defense not want us to disclose further civil party applications, we would be happy to be relieved from that burden. But it will need to be done with the clear waiver and statement from the defense. We, of course, would continue, instead of doing what we did here, which was to make available as a disclosure all the interviews, all the civil party applications, we would still disclose ones, obviously, that related to people who would testify. If there was a civil party application that was exculpatory, we certainly would make it available. If there was something that was of particular significance, we would do that. What we have done here is a disclosure of the civil party applications relating trappier and tamadam as a matter of fairness to make sure they are available, not as a request to admit these documents. And that's an important distinction. A couple of other points. The OCP interview from 2008, this disclosure was done while some of us from the trial team were not here. The reason this was not disclosed earlier was because it really doesn't have any substantive information on trapping tamadam. It's someone who said they knew of the site but then said they didn't have any information about it. Our instructions to people were to err on the side of disclosure but not to disclose documents where someone mentions trapping tamadam but doesn't provide any information. So, the 2008 document is, as you will see when you look at the documents, not one that has any material information. It probably, it should not have been disclosed. I think I've responded to the issues that have come up, so unless you have any further questions. I think I've responded to those who have been listening to the other questions. The President Judge Levine, you have the floor. Just a note. Just a note. Just a note. One of the clarifications that I would like the OCP interview. What is the number of documents? What is the number of documents? What is the number of documents? The document of 2008 that this 2008 document that you mentioned should not have been communicated? Because it is not relevant. What is the number on your list? Est-ce que c'est le premier, le D1.3.11.3? Yes, the documents are in alphabetical order by the name. And so, the name of this person, yes, this is the first one that appears. And it's not as if there's anything that's been improperly disclosed. It's simply when I read this interview on Friday. The witness says that they participated in the building of the Trappian Timah Dam. But then when asked what were the conditions said, I did not participate in the work. For me, if I were here when this disclosure was made, we wouldn't have disclosed this just because it does not seem to be of any weight. That's simply the point I'm making about this 2008 document. The reason it wasn't disclosed earlier was because we reviewed it and decided it wasn't of any particular relevance. And somehow in the process of doing this disclosure, it got thrown into the mix. This document was added to the entire document. Question, any other parties, if you wish to make any additional observations? Anyone? Votre partie souhaite intervenir. Biata ne me semble pas être le cas. La Chambre tiens à remercier toutes les parties de leur conclusion, c'est-à-dire leur conclusion au sujet des communes. La Chambre va en présent observer une pause, et l'audience reprendra à 11h moins 20, pendant cette pause. La Chambre va délibérer entre eux. La Chambre va délibérer. La Chambre va délibérer. La Chambre va délibérer.